Puissance et élégance rime avec Grand Prix de France, bienvenue sur le circuit Paul Ricard, on va devoir tirer le maximum de notre moteur qui est le meilleur du plateau si on veut de nouveau pouvoir donner la réplique à Mercedes, ça commence tout de suite avec la phase de qualification, let's go ! Deux minutes dans cette Q1 pour signer un chrono valable, on devrait être en mesure de faire le nécessaire pour s'extraire de la Q1 sans trop de difficulté, d'autant plus que la piste est libre, ça se passe bien pour les S de la Véry, on devrait pouvoir bien s'illustrer encore une fois dans cette séance, peut-être pas aussi facilement qu'au Canada mais ça devrait être pas mal, alors je vais être un peu moins à l'aise sur les parties signeuses puisque j'ai opté pour une voiture réglée avec un maximum de vitesse de pointe, vous le voyez et vous l'avez entendu, on a un nouveau moteur dans cette Toyota, j'ai monté de nouveaux éléments, vous le voyez, hormis la boîte de vitesse qui sera changée après ce Grand Prix de France, sixième étape de la saison, eh bien on va retrouver, une voiture avec un moteur complètement neuf, j'y tenais absolument pour cette épreuve d'avoir un bloc en mesure de tenir le coup, il faudra peut-être encore une fois comme souvent sacrifier une mauvaise qualification pour s'octroyer un bloc supplémentaire, sur un circuit où il est facile de dépasser, essayer de prendre 10 places de pénalité, en tout cas, pour l'instant, on conclut la Q1 et on la conclut au septième rang pour l'instant, deux dixièmes derrière le meilleur temps mais ça devrait suffire pour ce lycée en Q2. Les résultats de cette Q1 voient Pierre Gasly le plus rapide, trois dixièmes devant Bottas, Hamilton, Albon et Verstappen sont derrière, pas de surprise dans cette première séance, on est huitième un peu timide et parmi les éliminés, Haas, Williams et Alfa Romeo. Alors on ne va pas risquer les médiums comme au Canada, je ne suis juste pas assez à l'aise avec l'auto pour tenter ça, on va quand même attaquer, se calmer aussi sur la répartition de freins, comme ça on va pouvoir attaquer un peu plus sans risquer de bloquer les roues, pas de tension, tiens, avertissement de sortie de piste, c'est vrai que j'étais très très proche du bollard. Je sais également qu'on ne joue pas non plus notre vie dans cette Q2, normalement la Q3 devrait être facilement accessible, l'objectif est de ne pas bouffer les pneus et de faire un temps suffisamment raisonnable pour aller se mettre à l'abri. On voit que pour l'instant c'est encore difficile pour les Ferrari, avec Ricciardo 12ème, et on est 15ème pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a un pilote qui n'a pas signé de chrono, pour le moment dans cette Q3, il y a un absent, en tout cas un candidat à la Q3 qui ne sera pas capable de se défendre. Allez, on essaie d'être fluide, la Q3 est terminée, donc ce sera notre seule et unique tentative. C'était mon idée également. TRS ouvert, alors on s'est un peu loupé, que va donner le chrono. Deuxième temps, c'est parfait pour nos espoirs de pôle. Et in extremis, en cette fin de séance, on se rapproche de Pierre Gasly, les deux Toyota les plus rapides, une nouvelle fois une Mercedes aura opté pour les pneus médiums, c'est le cas de Lewis Hamilton qui parvient à se qualifier en Q3 avec ses gommes. C'est le cas également de l'Aston Martin de Perez, les deux McLaren, on perd les deux Alpines, et c'est effectivement Romain Grosjean qui n'a pas pu défendre ses chances en tant que 16ème candidat à la Q3. Et le chrono qu'il ne faut pas louper, c'est bien celui-ci. On va voir un peu ce que va donner ce temps. On est le premier à s'énancer. Toujours le sentiment qu'il manque ce panneau des 100 mètres dans les S de la Verrie au départ. Très compliqué. Et on descend tous les rapports jusqu'en 2ème. Et après c'est reparti. J'ai encore allégé l'aérodynamique de la voiture pour gagner en vitesse de pointe. On sait que c'est ici que va se jouer une grande partie des dépassements. Alors autant être plus à l'aise ici que sur le reste du circuit. Je crois que si vous comparez la vitesse à ce qu'on avait en Q1. Légement aérodynamique. Ça va faire la différence. Ça ne nous empêche pas de tenir le grip facilement dans la coupe de cygnes. On retombe en 3 ici. Je suis sûr qu'on peut le prendre plus vite. J'ai tout le droit de bosser mais pas sûr que ça passe si bien que ça. Très content de ce tour. C'est un des plus propres que j'ai réalisé depuis le début du week-end. On va se remettre en première quand même pour essayer d'avoir un peu de motricité. C'est pas mal. Que va nous offrir ce chrono ? Oh et la pôle ! 1.27.478. On est pour l'instant en pôle. Mais combien de temps ? Je ne sais pas. Hiérarchie respectée dans cette Q3. Les deux Toyota devancent les deux Mercedes et les deux Red Bull. Une Aston Martin, celle de Perez est septième devant les McLaren Nonorice et Sainz. Charles Leclerc toujours en train de défendre à lui seul les couleurs de la Scuderia. Hamilton qui est derrière nous partira avec les pneus médium. Il faudra être vigilant au début de course pour tenter de faire fonctionner la stratégie. Nous sommes de retour au Castelet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté sa première victoire au Grand Prix de France lors de sa course inaugurale en 1906. Il leur faudra ensuite patienter 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir le trophée. Nul doute qu'aujourd'hui, ils donneront tout pour satisfaire leurs fans français. Le circuit Paul Ricard long de 5,8 km se situe à 40 km à l'est de Marseille. Il y a 15 virages ici, 6 à gauche et 9 à droite et les dépassements sont à prévoir dans le virage numéro 8. Les vitesses de pointe à elle se situent autour des 330 km heure. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le capitaine part en pole position aux côtés de Pierre Gasly. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Bottas, Max Verstappen et Albon, Perez, Norris, Leclerc et Carlos Sainz. Kviat, Ricardo, Jack Aitken et Ocon. Stroll, Grosjean, George Russell et Nick De Vries. Zou, Magnussen, Latifi et Antonio Giovinazzi qui partent dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Une pole position, c'est assez rare pour le mentionner. On a privé Pierre de ce plaisir à la maison, mais c'est pour la bonne cause le championnat du monde. La situation est toujours claire, Toyota, Mercedes et Red Bull en Outsider. Voilà le schéma que l'on va devoir suivre dans ce Grand Prix de France. Le soleil est avec nous, on devrait garder une météo plutôt chaude et clémente. On a baissé un petit peu la température des pneumatiques pour éviter tout souci sur le train arrière parce que cela risque de patiner. Toujours très très peu d'appui sur la monoplace pour garder cette vitesse de pointe ô combien importante dans la ligne droite du Mistral. Pour la suite du peloton, on a vu une pénalité pour Giovinazzi qui part dernier. Pour nous, pas grand chose à faire ni à dire, si ce n'est garder l'avantage sur Pierre ou au pire le laisser passer. C'est pas trop grave pour l'instant au championnat de voir Pierre remonter bien au contraire. Ça garantit peut-être un petit peu d'espace pour lui par rapport au Mercedes. Et justement, ces Mercedes les maintenir avec en tête Hamilton qui, avec les pneus médiums, pourrait s'avérer être plus rapide sur la fin de notre relais. En parlant de relais, justement, il va durer cinq tours dans ce Grand Prix de France. On risque de souffrir juste avant de rentrer dans la voie d'estande. En tout cas, la voiture a des pneus qui ne seront pas capables de tenir un relais en bonne condition. Alors, pourquoi pas une safety car qui amènerait au début de course une neutralisation de deux ou trois boucles. De quoi nous garantir une stratégie de pneus beaucoup plus sereine. On va travailler ensemble sur la mise en gris. Attention, puisque derrière, on va essayer de se placer aussi, que ce soit pour Pierre, que ce soit pour les Mercedes. Et les S de la Véry seront sans doute le théâtre de quelques pertes de morceaux de carbone. Le cap de la mi-saison est bientôt atteint et on est en tête. Alors, autant le rester après ce Grand Prix qui s'annonce disputé. Ça fait plaisir de revenir au Paul Ricard avec les deux Toyota devant et cette interminable ligne droite vers le premier virage. On est placé sur la première ligne. On attend maintenant que les 21 autres monoplastes fassent de même. Allez, la procédure de départ de ce Grand Prix de France. Et on est libéré au Castelet. C'est parti. Très bon départ de Pierre qui va maintenir son avantage par rapport aux deux Mercedes. Et cette voiture de sécurité, eh bien, ça n'aura pas traîné. Terminé pour Landonoris. Eh oui, eh oui, on le savait. La safety car allait montrer le bout de son nez rapidement. Et donc, abandon pour Landonoris. Ça semble être le seul à devoir abandonner. On a été un petit peu coupé dans notre élan dans le début de ce Grand Prix. Alors, je vais voir un peu avec vous où on en est au niveau des pneus. Vous voyez, 11% sur le train arrière. Ce qui n'est pas énorme. Par contre, on va essayer de lift and coast un maximum pour empêcher justement ses soucis avec le pace car. Et on doit garder le Delta. C'est toujours très compliqué. Mais voilà, une course neutralisée au moment du départ. On s'y attendait. C'est très bien pour nous. C'est pas mal non plus pour Hamilton qui, avec du coup les pneus médium, va pouvoir faire moins de temps de course avec ces gommes-là. Et ensuite, aller chercher des pneus temps. Donc, voilà, il faudra surveiller ça. On reste vigilant quant à notre Delta. On attend le virage de la tour. Et on est rapide. En tout cas, voilà, vous avez sans doute des images de ce qui s'est passé au moment d'attaquer le virage en replay. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage ce qui s'est passé. Alors, attention au Delta. On décide de garder tout le monde bien bunched up. Et voilà, maintenant, on va aller chercher la safety car. Puisqu'il n'y a plus de Delta. Et on va devoir gérer une relance sous le pace car. C'est pas tous les jours. Donc, on va faire attention. On va faire attention. Sous-titrage ST' 501 Et là, c'est un événement incroyable qui vient de se passer. C'est sous voiture de sécurité Lewis Hamilton qui vient d'abandonner soucis mécaniques dans ce troisième tour. J'attendais la relance pour vous reprendre en vidéo. Et Hamilton vient de nous lâcher en pleine voiture de sécurité. C'est un retournement très important pour la suite du championnat. Et pour la suite du Grand Prix, c'était le seul en médium défaillance mécanique. Tiens. La voiture de sécurité va rentrer. On va la laisser s'échapper et on va revenir à une configuration normale. Allez, c'est reparti. Drapeau vert. Le PSC-R est rentré. A nous maintenant de plonger dans la stratégie avec réflexion. Il y a trop de bollard sur le circuit. J'en peux plus. On est déjà 8e devant Pierre. On a une stratégie bien différente. Avec le PSC-R, on va pouvoir tirer un petit peu plus. Premier secteur dans le Mauve. C'est logique puisqu'on est leader de la course. On est plus rapide que Pierre. On est en mode overtake et en mode riche. La concentration qui est de mise dans le début de ce Grand Prix de France. Non pas l'envie de priver Pierre de victoire, mais surtout de marquer le coup par rapport à Hamilton qui est contraint à l'abandon et Verstappen qui n'est pas non plus complètement dans le coup. En tout cas, Hamilton était le seul qui avait une stratégie à contre-pied dont on devait se méfier pour la victoire. Ce ne sera pas pour cette fois. On continue. Cinquième tour de course. Les gommes vont bien. C'est là où on aurait dû avoir un écroulement total du rythme de la voiture. Mais tout va bien. Et ça rentre au stand déjà pour certaines monoplaces. Potas dans la pitlane. Verstappen également. Alors attention, parce que le DRS est maintenant disponible. Et Pierre n'est pas à une seconde. Loin de là. Il faut continuer de mettre tout ce qu'on a pour éviter qu'il ne vienne nous rejoindre. Il n'y a pas une seconde. Attention. Il n'y a pas encore une seconde avec Pierre. Oui, là on l'a. Ouf. Pas passé loin. Juste au-dessus de la seconde. Très important pour la suite. On n'est qu'à 25%. Ce n'est pas tant que ça pour les pneus arrière. Alors est-ce que Pierre va rentrer ce tour-ci ? Ça c'est ce qui nous intéresse. Oui, Pierre qui plonge. C'est parfait. On ne se gênera pas dans la voie des stands. Et on va profiter d'une piste libre pour notre in-lap. On va rentrer à la fin du septième tour de course et c'est parfait pour la gestion de nos pneus. Merci au Pace Car. qui en plus d'avoir provoqué l'abandon de Lewis Hamilton nous aura offert une sacrée opportunité avec des pneus tendres qui n'étaient pas faits pour tenir la longueur du relais nécessaire. Ce moteur Toyota impressionne par sa vitesse. Et encore, on est en setup avec 3-4 au niveau d'aileron. Ça pourrait être encore moins, mais on n'est pas à Monza. Et 30% sur le train arrière. On va arriver tout juste dans la voie des stands. Ce sera impeccable. Attention justement à cette nouvelle pit lane. En tout cas, j'espère que la fiabilité restera au rendez-vous. Pour l'instant, Pierre qui est retenu derrière Grosjean et Giovinazzi qui sont partis en médium et qui vont eux aussi être piégés. Alors, je retire le RS puisqu'il n'est plus nécessaire. On ne va pas attaquer la grande ligne droite des stands. On va plonger la droite toute. Et on va respecter. 60 km heure, c'est peu. Mais au moins, on n'a pas pris de pénalité. Pierre devrait prendre le commandement à moins que Grosjean et Giovinazzi rentrent. Oui, ça sonne. Ça veut dire que l'Alphatori et les autres seront dans les stands. On sort chez Alphatori. On sort chez Alpha. Allez, la très très longue pit lane de ce circuit Paul Ricard. Les médiums, très bon arrêt. 2 secondes, 1. On peut être content chez Toyota. On ressort des stands. Pierre est là. Et Pierre est devant. Oh, de très très peu. On a frôlé la catastrophe à la sortie des stands pour Toyota. Par contre, on a des pneus qui ne sont pas encore chauds. Mais on va pouvoir tout de suite aller chercher Pierre. Oh là 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 là. On joue à un jeu dangereux. Mais un jeu qui me plaît. Ah, Pierre qui en veut. Peut-être ce week-end de plus que jamais. On va avoir le DRS sur notre équipier. Et des pneus surtout plus frais. Pierre, on va décaler. Oh là 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 là. On est à fond. On est ultra à fond. Quelle est belle. Cette lutte en tête pour l'équipe Toyota. Ah, si on veut le titre, il faudra rien lâcher. Et croyez-moi que le hat-trick, il est pour ce week-end. Paul, victoire et meilleur tour en cours si on va rien, rien lâcher. On sait déjà qu'on peut faire 25-0 face à Hamilton. Ce qui sera un grand pas face à Mercedes dans la lutte pour le classement constructeur et le classement individuel. Pierre qui n'est pas loin. Bien aidé par l'ERS. Parce qu'elle met un petit peu sur la consommation de carburant. Il n'est pas loin. Il n'est pas loin du tout, Pierre. Le problème, c'est qu'il revient avec Bottas dans son sillage. Hop, avertissement de track limits. Bon, ma foi. L'ERS de la verrie, c'est toujours délicat pour moi. Oh, le sous-virage aussi ici. C'était délicat. Ouais, Pierre qui va revenir. Il va presque passer. Bah oui, je ne suis pas du tout sur la bonne trajectoire. Ah. Il va avoir le DRS. Oui, il y a n'importe quoi de ma part. Oh, il va revenir. Il va revenir. Ouais, Bottas également. Les deux voitures au DRS font bel et bien la différence. Reste quatre tours de carburant. Il nous en reste trois à faire. C'est impeccable. Par contre, il ne faut vraiment pas que je me loupe ici. Pierre a failli passer tout à l'heure. On a bien été sauvé par le DRS, mais je ne vais pas pouvoir faire ça de Vitam Eternam. On la trouve la motricité. On la trouve. Il y a ce qui est une demi-seconde. Allez, on vide le DRS de toute manière pour ce qu'il reste en tant qu'il sert dans la grande ligne droite. C'est beau, c'est très beau ce qui est en train de se passer. Pierre qui a l'air plus à l'aise que nous, malgré tout, avec le DRS et avec ses pneus en général. Oh, il tente l'extérieur, Pierre. Il est très, très chaud. Avant-dernier tour de ce Grand Prix de France. Podium plus qu'indécis devant. Je sais, Jeff, que j'ai de l'ERS. Autant juste le garder pour quand ce sera utile. C'est-à-dire maintenant. On reste en mélange riche. Deux tours de carburant restant. Pierre qui est retenu. Bottas qui n'est pas loin. Le scénario le plus à regretter serait que Bottas passe Pierre. L'attaque du dernier tour de ce Grand Prix de France peut-être. La chance qui doit être saisie par Pierre Gasly pour aller gagner son Grand Prix à la maison. C'est maintenant ou jamais. Dernier tour du Grand Prix. Pierre qui n'est vraiment pas loin. Attention, Track Limits, encore une fois, deuxième grosse alerte du Grand Prix. Au même endroit. C'est incroyable auto. On doit trouver sa motricité. Un petit peu de sous-virage. Dernier tour de carburant. Pierre qui va avoir le DRS. Il va être dangereux, Pierre. Il attaque. On va essayer de croiser. On ne peut pas. Il a pris la tête, Pierre, dans ce dernier tour. C'est dans la courbe de signe que l'on va tenter de récupérer à l'intérieur la tête de ce Grand Prix. Ça passe. Exceptionnel. Quel duel. Il va revenir à l'intérieur. Il a la place. On manque de se toucher. Ça s'ouvre encore. Les pneus ont beaucoup de mal. Pierre qui a plus de motricité. Ça va le faire. Ça va le faire. In extremis. Nouveau doublé pour Toyota. Mais dans une énorme bagarre. On parvient à dominer Mercedes. Exceptionnel. Au Pierre qui a montré qu'il n'avait rien lâché jusqu'au drapeau à Damier. C'est une superbe course qui s'achève sur une magnifique victoire ici au Paul Ricard. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Les trois pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un grand prix inoubliable. Exceptionnel finish pour ce grand prix qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'au bout. Le dépassement, la prise de commandement de Pierre dans le dernier tour aura été un vrai plaisir à vivre. J'ai eu peur qu'il finisse par nous passer sous le nez, mais on a tenu bon et on a même emporté le meilleur tour en course. Pierre qui termine donc derrière nous in extremis, 3 dixièmes de seconde. Dans la même seconde, Valtteri Bottas, c'est assez serré comme arrivée. Les deux Red Bull derrière, on perd Lewis Hamilton qui a abandonné sous Safety Car. Perez sur l'Aston Martin, sixième. Une Ferrari, celle de Leclerc, septième. Belle remontée pour lui comme pour Guiat sur l'Alpine. La deuxième Ferrari termine dixième et juste devant, il y a Romain Grosjean quand la voiture est fiable. L'Alfa Tori peut faire deux belles choses. D'ailleurs, pas de mauvaise surprise si ce n'est l'abandon de Lando qui a sorti la Safety Car. Et sous Pace Car, la défaillance mécanique. On croit que Lewis Hamilton n'est pas capable de rester devant. Mais si ça continue comme ça pour Mercedes, ça devient compliqué. Justement, le classement, les deux pilotes Toyota mènent les hostilités. 26 points nous séparent de Pierre. Autant vous dire que s'il gagne et qu'on abandonne, c'est remise à zéro du compteur. Derrière Hamilton, Ebota se suivent. Au classement équipe, pas de changement. Toyota, Mercedes, Red Bull, Ferrari qui reprend l'avantage face à Aston pour deux petits points. Grosse bagarre entre ces deux-là. Derrière, on tente de suivre avec Alpha Tori qui met des points pour Romain Grosjean. Et ça, neuvième place, c'est plutôt pas mal. Nous avons 2600 points et plus de R&D en cours. Alors quand on voit un petit peu où on est en retard, on est en retard au niveau du moteur et au niveau de la longévité. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces 2600 points. De mémoire, ce serait bien de fiabiliser une dernière fois la voiture pour le reste de la saison. Donc je pense qu'on va utiliser nos points pour les deux améliorations disponibles dans la fiabilité de niveau 2. Alors oui, on n'améliore pas les performances de la voiture. Mais on peut compter sur Gasly pour faire le spectacle. Mais surtout, il faut qu'il aille au bout. Et je ne veux plus revivre les déconvenus des trois premiers Grand Prix avec Pierre où il y a eu deux abandons consécutifs. Donc au moins le niveau 2 pour chacune des parties de l'amélioration. Et ensuite, on essaiera de remonter un peu le moral du département chaîne motrice. Et ensuite, on pourra éventuellement remonter un petit peu dans la hiérarchie. On va accélérer le temps avec une petite soirée célébration du podium pour le moral de tous et une petite promotion pour Pierre. Et direction le Grand Prix d'Autriche qui aura lieu à partir de la vidéo suivante. Ici, je regarde l'ARED en cours. Rien de nouveau. Tout est en ordre. Alors au niveau de l'organisation de l'équipe, si on jette un coup d'œil au marché, toujours le plus intéressant, Pierre Gasly. Et si on regarde l'historique des finances, tout va bien. Par contre, au niveau des contrats, il nous reste 18 jours. Donc on doit absolument conserver un maximum d'argent pour le prochain Grand Prix. Et re-signer Pierre pour la deuxième moitié de saison. Ensuite, on pourra repasser sur quelque chose d'intéressant pour la suite. On ne peut plus rien faire au niveau de l'amélioration. Par contre, c'est vrai que les avantages de pilote du côté de Pierre sont un peu moins importants. Donc il faudrait vraiment travailler sur ça au niveau du feedback, du coaching, de la cartographie et des réseaux sociaux. Donc on va devoir investir dans Pierre. Et ça, ça se passera ici au niveau de l'infrastructure, du marketing. Donc il faudra faire évoluer Pierre dans ces deux éléments-là qui ont été un peu mis en retrait. Mais bon, voilà. 15 millions pour le simulateur. Pour l'instant, il est plutôt pas mal. Mais avouez qu'on le mettra de nouveau à jour en temps utile. Voilà pour ce superbe Grand Prix de France. Un gros duel, une grosse frayeur, surtout à la sortie de la pitlane. J'ai cru que j'allais percuter Pierre. Ça s'est passé à quelques centimètres, vous l'avez vu. Sans doute d'ailleurs sur la miniature de la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur mon circuit favori. En tout cas, celui sur lequel j'ai toujours bien fonctionné. Ce sera le Grand Prix d'Autriche. Septième épreuve de la saison. Rendez-vous à Spielberg. D'ici là, réagissez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure MyTeam. Salut ! Sous-titrage ST' 501